Sous-titres par Juanfrance Un justicier masqué qui se batte sur les toits en poutrant quiconque voudrait foutre la merde dans son quartier. Vous l'aurez deviné ? Je parle de Daredevil. L'homme sans peur, ou The Man Without Fear dans la langue d'Eminem, est une bande dessinée créée par deux monstres qui marquent le monde des comics depuis plus de 30 ans. Je veux bien sûr parler de l'immense John Romita Jr pour les dessins et de M. Frank Miller pour le scénario. John Romita Jr, fils de John Romita Senior, a fait la plupart de sa carrière chez Marvel. Il travaillera entre autres sur Iron Man, Amazing Spider-Man et The Punisher Warzone, et sur plein d'autres comics encore. John Romita Jr créera aussi avec Mark Miller l'excellent comics Kick-Ass, qui a été adapté en 2010 au cinéma. Quant à M. Frank, on lui doit plusieurs chefs-d'œuvre, tant chez DC que chez Marvel ou chez Dark Horse. Il redéfinira la mythologie de Batman dans The Dark Knight et Year One, créera le personnage d'Electra qui existe encore de nos jours, et créera aussi ses propres séries, comme le roman en noir Sin City ou la fable historique 300, tous les deux adaptés au grand écran avec succès. Frank Miller est un dieu dans le monde des comics, mais j'oublie pas aussi qu'on lui doit ça. Robocop vs Terminator, paru chez Dark Horse. Bref, Daredevil, créé par le légendaire Stan Lee et Bill Everett en 1964, apparaît pour la première fois dans le comics éponyme. Daredevil raconte l'histoire de Matt Murdock, gamin du quartier new-yorkais El Kitchen, devenu aveugle après un accident, et qui deviendra plus tard un héros défendant son quartier contre les voyous, ou encore contre son pire ennemi, le chef de la pègre locale Wissom Fisk, alias le Kaïd. Il sera aidé dans sa quête, entre autres, par son meilleur ami, Franklin Helson, D. Foggy, le journaliste Ben Ulrich, ou le super-héros Iron Fist. Iron Fist, mais il aurait pu prendre un homme pseudo, parce que là, pète ton titre de film... Hep, 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 hep ! Vous croyez que je vous vois pas venir avec votre traduction de boule sur Iron Fist ? Hé, j'ai pas de leçon à recevoir d'un individu qui fait des top 5 sur les bonasses de DC Comics. Oh, je crois que je déteste cet homme. Bon, l'homme sans peur commence il y a quelques années, dans le quartier de Hell Kitchen, on y voit Matt Murdock, encore gosse, seul, à l'écart des autres enfants du quartier. On voit ensuite Jack Murdock, ancien boxeur et père de Matt, se rappelant sa gloire d'antan et parlant à une photo de ce qui est apparemment la mère de Matt. Les pages suivantes montrent Jack prenant une branlée par les hommes de main d'un mafieux s'appelant Fixer, qui lui propose un job que le malheureux ne peut refuser sans mettre la vie de son fils en danger. On voit ensuite le pauvre père de famille travaillant comme créancier pour Fixer, et demandant à Matthew de lui jurer de devenir un homme bien, et de jamais devenir comme lui. Mais ce dernier revient quelques temps plus tard chez lui en disant à son père qu'il a frappé une petite brute qui lui cherchait la merde. Là, ni une ni deux, Jack voit rouge et connu Matt qui s'enfuit de la maison. C'est à ce moment-là que Matthew prend la décision d'étudier le droit pour défendre les plus faibles. Juste à cause d'un coup de poing ? Heureusement que mon père il m'en a pas collé une, hein, parce que sinon j'aurais fini super-héros ou médecin, ou pire, les deux ! On voit après, Matt en train d'étudier tous les soirs pour arriver à son but, les autres enfants de son âge se moquant de lui et le surnommement d'Art Devil, Matt frappant dans un sac de sable pour se défouler, et un vieux casquette l'observant dans le noir. Tout ça pour arriver au fameux accident qui amènera Matt à porter le masque de Daredevil. En effet, en venant en aide à un aveugle qui allait se faire renverser par un camion rempli de produits chimiques, le garçon deviendra aveugle à son tour au contact de ses fameux produits toxiques. Comme quoi Dieu a le sens de lui mouvre. L'action reprend quelques jours plus tard. Matthew est sorti de l'hôpital aveugle, mais son ouïe et son odorat ont été décuplés durant l'accident. Et sa super-ouïe lui fait entendre que l'entreprise responsable du camion transportant les produits chimiques ne veut pas dédommager la famille Murdoch pour les dommages occasionnés, jouant sur le fait que le boulot de Jack n'étant pas réglo et le menaçant de le dénoncer si ce dernier décide de porter plainte. Ah, quel monde merveilleux ! Un monde où rendre aveugle un gamin ne représente rien pour les gros et gentils industriels. Bref, c'est à ce moment-là que le vieux à la casquette, qui se fait appeler Stick et qui lui aussi est aveugle, refait son apparition et propose à Matt de l'aider à se servir de son handicap comme d'une arme, en développant son intuition, son ouïe et son odorat. On voit Stick entraînant Matt au self-défense, au tir à l'arc et l'inition au parcours sur les toits de Hell Kitchen. Le chapitre suivant commence sur Fixer, l'empereur de Jack si on peut dire, qui demande à ce dernier de se coucher à son prochain combat de boxe pour qu'il puisse empocher une grosse somme d'argent en paruant contre lui. Jack accepte, mais au moment de se coucher, et voyant son fils dans les tribunes, change d'avis, envoie son adversaire au tapis et remporte le combat. Sachant qu'il vient de s'attirer les foudres de son patron, Jack s'attend au pire, mais reste digne en se dressant devant les sbires de Fixer. Mais ces derniers étant plus nombreux, le mettent au tapis en le lynchant et en le roulant le cou. Et c'est cette petite merde de Fixer qui achève le père de Matt en lui tirant une balle dans la bouche. A partir de ce moment-là, Mathieu est seul. Il n'a pas d'amis, aveugle, et son père vient de mourir parce qu'il avait décidé d'être intègre. La haine l'envahit, et il décide de se venger. Mais grâce à ses pouvoirs, Matt connaît l'odeur et les noms des coupables. Un par un, il tabassera les meurtriers de son père, sauf Fixer, qui mourra comme une merde avant que Mathieu ne puisse le toucher. Les pages suivantes montrent Matt comme étant un homicide involontaire en voulant éliminer le dernier responsable du meurtre de son père. Bouleversé, il essaie de retrouver du réconfort auprès de Stick, son mentor. Mais le vieux est parti, et l'a abandonné. Mathieu est au fond du gouffre. Ah, c'est trop triste. Bah oui, c'est triste. Et puis, il n'y a pas de quoi rire. Ça va, c'est pas la peine de chialer. On devine à des kilomètres que toutes ces épreuves vont l'aider à devenir d'ardivole. Mais vous êtes vraiment méchant, hein ? En même temps, c'est mon boulot. Sur ma carte de visite, c'est marqué « Docteur Veribat super méchant », pas « Docteur Veribat super sympa ». L'histoire continue quelques temps plus tard à l'université, et c'est là que Matt rencontre Foggy, son colocataire qui deviendra son meilleur ami et associé. Quelques quarts plus tard, on voit Mathieu attendre que Foggy s'endorme pour sortir Discrétos de la chambre, dans le froid glacial, pour faire du parcours comme Stick lui avait enseigné, et on comprend que même après son départ, il n'a jamais cessé l'entraînement. Et c'est là qu'il rencontrera Electra pour la première fois, cette dernière sautant de toi en toi, comme lui. Intrigué, Matt tentera de la suivre grâce à son parfum. Mais ce dernier n'arrivera qu'à choper ses vêtements qu'elle laissera derrière elle pour enlever son odeur, ainsi que sa petite culotte accrochée à une branche d'arbre. Pour un premier échange, c'est plutôt pas mal. Il va peut-être falloir t'aille tirer un coup, toi, au lieu de lire des comics. Le chapitre suivant reprend le lendemain matin pendant le bizarre quand Electra passe prendre Matt après les cours en décapotable, l'emmène jusqu'à un ravin, saute dans le vide pour aucune raison, pieds nus et en mini-jupe, et arrive dans une rivière en brisant la glace. Ni une ni deux, l'aveugle saute à son tour mais tout habillé dans la rivière gelée, voit qu'Electra n'est plus là, remonte à la surface, entend son rire et constate qu'elle a repris sa voiture en le laissant, rentre chez lui à pied, prend une douche chaude, se change et part à la recherche de la jeune femme. T'es mort ? Quoi, encore ? Là, y'a rien qui te choc, tout est normal. Non, non, mais bon, on est dans un comics. On est dans un comics, je suis au courant, mais là, c'est complètement abusé. Ouais. Explique-moi comment ils font pour pas tomber malade. Elle, elle va tranquillement faire trempette dans de l'eau gelée, donc je te raconte pas le rhume, et lui, il rentre à pied, trempé, sous la neige, donc je te laisse imaginer la gastro. Mais je sais pas, moi, c'est vous qui vous faites appeler docteur, pas moi ! Alors, pour la deuxième fois, mon truc à moi, c'est la robotique. Bref, dans la suite des événements, on y va entre autres. Matt, retrouvant la trace d'Electra, foutant la merde chez elle et se faisant tirer dessus. Foggy, voyant Electra sortir de sa chambre, et constate que quand elle et Matt couchent ensemble, il faut retourner acheter des meubles chez Ikea. Electra, mettant une branlée à des loupards en petite tenue et faisant un graffiti sarcastique. Stick, réapparaissant dans la vie de Matt en lui ordonnant de laisser tomber Electra. Cette dernière, rompant avec Matt pour une raison que seules les femmes ont le secret. Et l'entrée en scène de Wilson Fisk, alias le Kaïd, qui devient en très peu de temps le parrain des parrains. Tout ça pour nous dire que le temps passe vite, et que Matt est maintenant diplômé, dans la vie de Matthew. En se rendant pour affaire dans son ancien quartier, il se souvient de son enfance, et entre deux coups de poids échangés avec des loupards, il retrouve le gymnase, où son père s'entraînait. En pénétrant dans le gymnase, il fait la connaissance d'une gamine qui squatte là, se prend d'affection pour elle, et décide de s'entraîner avec elle les soirs après le boulot. Vous allez me dire que son voyage d'affaires dure bien longtemps, ce bon vieux Matt Murdock, pour qu'il ait le temps d'entraîner une gamine après le travail. D'ailleurs, un jour et pendant qu'il travaillait, la gamine est enlevée par deux sous-fifres du Kaïd. Matt se faisant rappeler d'urgence par son cabinet, est contraint de quitter la ville, mais décide avant de faire ses adieux à sa nouvelle amie. En se rendant au gymnase, il ne trouve rien d'autre que la casquette de la jeune fille avec son adresse à l'intérieur. Devinant que quelque chose se trame, il se rend à l'adresse indiquée. Et c'est là qu'il entend que la gamine a été enlevée, et que les ravisseurs demandent une rançon ridicule de 6000 dollars. Et c'est là où John Romita Jr. sort la grosse artillerie, avec un dessin trop stylé. Matthew décide de partir à la recherche de la gosse, et retrouve les traces des kidnappeurs assez facilement. Mais en arrivant sur les lieux, où la gamine est retenue, il est témoin de l'assassinat d'un des deux kidnappeurs par le bras droit du Kaïd, qui ressemble à Carla Garfield. Et c'est à ce moment-là que Matt sort le costume 1.0 de Daredevil. Qu'est-ce que c'est que ce costume bidon ? Mais il est où son costume rouge ? Ah bah pour espérer le voir, il faudra voir la suite. Oh mais t'es chiant, t'arrêtes toujours au meilleur moment. Bah c'est un peu fait exprès. Enfin bon, moi ce que j'en dis, c'est que Daredevil, l'homme sans peur, est vraiment un très 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 bon comics. John Orbita Jr. est au sommet de son art. Certains dessins frôlent la perfection. Quant à Frank Miller, il nous compte à merveille le récit comme si on lisait un bon polar. D'ailleurs, les puristes reconnaîtront quelques similitudes avec Sin City. Puy, meurtre et prostituée. Daredevil et Frank Miller c'est une belle histoire d'amour. Et ce dernier n'oublie rien à la mythologie du héros, que ce soit Foggy, Electra ou le Kaïd. Et lui donne des origines dignes des plus grands. Bien sûr, certains fans diront que ce n'est pas le meilleur Daredevil écrit par Miller. Que ses précédents travaux sur la bêtacorne étaient plus profonds, et qu'il est en dessous de son Dark Knight. Ceux qui ont connu Daredevil via l'excellente série, que je vous conseille au passage, et voulant commencer à lire les aventures de leurs nouveaux héros préférés ne seront pas perdus. D'ailleurs, il faut savoir que la série se bat sur ce comics comme point de départ. Si vous aimez Daredevil, n'hésitez pas à regarder le film sorti en 2003 avec Ben Affleck. Ce n'est peut-être pas le meilleur film de super-héros. Sûrement pas même. Mais il y a quelques bonnes idées. Et il ne faut pas oublier qu'il est sorti à une époque où les films de héros s'est cherchés encore. Par contre, Electra, il ne faut pas y aller. Il n'y a rien de bon là-bas. L'homme sans peur a été édité il y a 18 ans chez Betty. Et ça commence à être assez difficile de trouver un prix raisonnable. Même d'occasion. Alors n'hésitez pas à inquiéter votre petit frère ou à vendre la panoplie complète de la reine des neiges de votre petite sœur pour vous le procurer. Et comme vous vous en doutez, je valise le comics. Putain mec, je suis à fond dedans là. J'ai presque envie de devenir aveugle, sauter le tour en tour et défoncer des louvers. Ouais, mais il y a du boulot encore. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous laisse sur cette question. Le costume en survête ou le costume rouge ? Sous-titrage Société Radio-Canada